Bonjour à toi chers spectateurs qui, oui, pensent que Netflix parfois peut être surprenant et peut nous offrir des objets de cinéma qui sont un petit peu plus iconoclastes qu'un énième polar ou une énième comédie ou un énième drame romantique et peut laisser l'opportunité à David Fincher de faire un peu ce qu'il veut pendant encore une petite année, puisque je crois que son contrat avec Netflix se termine en 2024. Et voici donc un long métrage qu'il avait envie de porter à l'écran depuis un bon petit moment, The Killer. L'histoire c'est celle d'un tueur, vous vous en doutez au vu du titre, qui après avoir foiré une opération à Paris où il devait assassiner quelqu'un et où finalement il a assassiné la dame BTSM qui était juste devant lui, et bah il rentre chez lui et une fois chez lui il se rend compte que sa maison a été attaquée, que sa femme a été violentée et il va essayer de trouver les responsables et vous vous en doutez, bah de les tuer vu que c'est un tueur. Ça semble à peu près cohérent. Et pour en parler avec moi, bah c'était les deux films que tu m'avais évoqués et dont tu avais absolument envie de parler, c'était Killers of the Flower Moon et c'était The Killer. Comment vas-tu Kevin ? Très bien, très bien. C'est vrai que c'est un film que j'attendais beaucoup. Bah oui parce qu'on avait chroniqué ensemble le dernier Fincher, Manc. Et puis bah oui, c'est un cinéaste qui est assez passionnant à suivre, donc c'est vrai que l'opportunité de pouvoir suivre sa carrière avec toi est assez cool. Bah oui. Oui, bah c'est à peu près le même contexte que pour Manc. Donc David Fincher a signé un contrat d'exclusivité avec Netflix suite au rachat de la plateforme de la série House of Cards. Suite à cela, donc, il a débloqué un contrat de 4 ans dans lequel il a pu faire Mindhunter. Et il y avait deux films qu'il avait en particulier en tête, qu'il voulait réaliser depuis longtemps. Manc, donc adapté d'un scénario de son père. Et The Killer, adapté donc de cette bande dessinée, qu'il avait envie de porter à l'écran je crois depuis 2007. J'avais entendu ça, il y avait quand même un bon petit paquet d'années qu'il avait envie de porter ça à l'écran. Donc bande dessinée suivant un tueur qui au fur et à mesure de ses opérations commence à développer une forme d'affection ou d'empathie par rapport à ses victimes. Et c'était un peu ça l'objectif ou comment était vendu le long métrage The Killer. C'était l'histoire d'un tueur qui suite à un assassinat foiré développait de l'empathie ou de l'émotion par rapport aux victimes qu'il allait avoir en face de lui. Donc le pitch était intéressant. Pour avoir lu la BD, je me disais que c'était pas du tout le style de projet qui, moi, me parlerait si on me disait David Fincher. Mais pourquoi pas ? Et c'est là que je me tourne vers toi Kevin et que je te demande ce que tu as pensé de The Killer. Bah, en fait... Comme David Fincher est un de mes cinéastes vraiment préférés, c'est un peu galvaudé mais... Fétiche ? Fétiche, ouais. Du coup, j'ai pas envie de détester son travail. Voilà. Ça place déjà un contexte. Ça place un contexte. Mais non, en fait, je n'ai pas détesté du tout The Killer parce qu'il a vraiment beaucoup de qualités. Donc vraiment objectif, je pense. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont un peu dérangé sur le fond. Sur la forme aussi, il y a quelques trucs quand même. Même si la mise en scène est quand même très Fincher. Enfin voilà, c'est quand même de très hautes qualités. Mais il y a quand même d'autres trucs qui, par rapport à ce qu'on peut attendre d'un David Fincher, sont un peu en deçà, je trouve. On pourra y revenir dans le détail, mais globalement un peu déçu quand même. Je vais être un peu d'accord avec toi. Peut-être un petit peu plus positif quand même parce que j'ai bien aimé le film. En fait, je trouve que c'est le genre de film qui se bonifie au fur et à mesure des revisionnages. Pour l'avoir revu une deuxième fois, je trouve qu'il y a un rythme et il y a une certaine logique de récit qui est très Fincherienne en fait, qui m'a beaucoup fait penser à la manière avec laquelle il construisait le récit de Gone Girl. Dans le sens où c'est un film qui s'arrête au moment où il pourrait presque recommencer et tu as presque la sensation que ça forme une boucle infinie en fait, ce long métrage. Après, en fait, c'est ce que je craignais, c'est qu'on aura l'occasion de l'évoquer quand on parlera de l'écriture, mais Andrew Kevin Walker, son scénariste avec qui il a bossé sur Seven et qui l'a aidé à travailler sur quelques autres long métrages dans Fight Club et The Game, ça n'a jamais été un grand scénariste. Et ça a toujours été quelqu'un qui livrait des trucs qui n'étaient pas ouf après, en fait, Seven. Il a fait des scénars qui sont... Ouais, c'est le piolot, c'est pas mal. Ouais, mais c'est l'univers de Burton, donc je pense que l'univers de Burton joue beaucoup là-dessus, tout comme ici, l'univers de Fincher joue beaucoup sur le rapport qu'on a avec la manière avec laquelle l'histoire évolue. Mais en soi, le film a ce côté très anecdotique dans son écriture et dans son exécution, et en même temps, on a cette mise en scène qui est remplie de flamboyance, de créativité, d'ingéniosité, qui est très Fincherienne. Et du coup, c'est un film qui est bon, voire même très bon, une très belle exécution et un très bon moyen de plonger dans l'esprit d'un tueur. Mais c'est pas foufou. C'est pas un film qui m'a plus que ça transporté, quoi. En fait, après l'avoir fini, je me suis dit, bon, en fait, c'était une sorte d'exercice de style, un peu à la manière de Panic Room. Mais je trouvais que dans Panic Room, il y avait quand même autre chose. Il y avait une recherche esthétique. Enfin, il testait des choses, il expérimentait, tout ça. Alors que là, même si l'exécution filmique, tout ça, est bonne, enfin voilà, il y a des scènes vraiment qui sont vraiment bien filmées. Enfin, quasi toutes les scènes, en fait, sont bien filmées, mais il y a vraiment des bons moments. Mais malgré ça, je trouve pas qu'il soit en train de... J'ai pas l'impression qu'il soit en train de chercher une nouvelle voie, en fait, comme pouvait l'être Panic Room, à l'époque. Ou même Manc, dans un tout autre registre plus récent. Mais en tout cas, sur ces deux films-là, qui peuvent être comparables sur le côté un peu creux, quoi, finalement, du truc, quoi. Au moins, dans Panic Room, il y avait une recherche de repousser les limites de la caméra, etc. Là, finalement, dans The Killer, j'ai pas l'impression qu'il essaye quoi que ce soit en termes de mise en scène. Il y a aussi la Shaky Cam. C'est un peu nouveau pour lui. C'est plus un essai, je pense, plus un essai sensoriel que réellement un essai esthétique ou graphique. Après, oui, il y a un gros travail, notamment, sur le son, qui est assez intéressant, qui est assez immersif, et qui rend effectivement l'expérience quasiment proche de l'abstraction, en fait. Ouais, c'est ça. On est enfermé dans l'esprit de cet homme, et on n'en sort pas. Mais je ne sais pas si c'est véritablement suffisant. Alors, la voix off peut être sympa de temps en temps. Il y a des phrases qui sont sympas, qui font sourire, en tout cas. Mais d'ailleurs, qui rappellent un peu, qui font comme un prolongement un peu de Fight Club, sur la pensée un peu uniliste du bonhomme. Maintenant, est-ce que ça suffit véritablement ? Je ne sais pas. C'est la grande question. On va essayer d'y répondre. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Donc, comme je l'évoquais, c'est basé sur la BD de Luc Jacamon, illustrateur, et Alexis Nolant, narrateur. Et donc, c'est adapté par Andrew Kevin Walker, avec qui, donc, on a évoqué, il a officiellement bossé sur Seven, et non officiellement sur The Game et Fight Club. Je crois que sur The Game, c'était officiel. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il faut aller vérifier. A vérifier. En fait, c'est là pour moi que ça bloque, en même temps que ça aurait pu être très intéressant. On va dire que dans les 45-50 premières minutes, j'ai beaucoup aimé la forme. Et je trouvais que c'était plutôt stylé, et que le fait de ne quasiment avoir aucun autre personnage central que cet homme, ça avait ce côté un peu fascinant. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la première fois que Fincher choisit de placer un scénariste qui ne va regarder qu'un antagoniste. parce que, bon, ce n'est pas un énorme antagoniste, mais mine de rien, on parle d'un tueur qui assassine des gens. Ce n'est quand même pas le personnage le plus sympathique du monde, le personnage le plus attachant. Mais c'est une figure quand même assez... C'est une figure assez charismatique, mais pour autant, c'est une figure qui est plus du côté du mal que du côté du bien. Ce qui est, je crois, une des premières fois, parce que même si les personnages de Fincher ont toujours eu des espèces d'ambivalences ou de contrastes, c'est la première fois vraiment qu'il choisit d'avoir un personnage qui est un antagoniste pur et dur. Parce que même dans Fight Club, le personnage, certes, il fait des mauvaises choses, mais il ne le fait pas malgré lui. Cette idée est intéressante, du coup, parce que c'est la première fois que je trouve qu'on a ce point de vue sur la narration et que ça permet d'avoir un nouveau regard, entre guillemets, sur la manière qu'on a de regarder le récit. Après, ce n'est pas très flamboyant parce que c'est une forme de récit qu'on a déjà eu l'habitude de voir. Et t'évoquer le cas de Fight Club, qui est l'exemple type du film où on suit un personnage constamment en voix-off, qui balance des phrases très nilis, comme tu le disais, ou en tout cas qui ont un regard un peu cynique sur le monde, qui sont présentes d'ailleurs dans la bande dessinée, mais de manière quasi un peu plus serrée, en fait. C'est presque un petit peu plus noir. On n'appuie pas plus que ça, le côté vraiment détaché du monde de ce personnage. On nous parle au début, et c'est la phrase qui met le plus rester en tête, du fait que tout le monde veut être dans la masse, mais que lui, il veut faire partie de l'élite, qui revire ensuite au fur et à mesure que le récit avance. Dans la BD, c'est beaucoup plus radical, c'est-à-dire qu'il se voit vraiment comme quelqu'un de complètement à part. Il ne se voit même pas comme faisant partie de l'élite ou de la masse. Il se voit comme quelqu'un de complètement extérieur à tout ça, qui est capable, en fait, de shooter tout le monde, y compris un enfant. Ce qui n'est pas forcément plus que ça montré dans le film. On le voit vaguement au tout début, mais dans la BD, c'est beaucoup plus appuyé le fait que ça ne le dérange absolument pas de viser à un enfant et de se dire « S'il y a besoin de le tuer, je le bute. » Et ce n'est pas forcément plus que ça ressorti dans le film. Enfin, tu vas rebondir dessus si tu veux, mais finalement, est-ce que... Il ne s'est pas un peu perdu, Andrew Kevin Walker, en voulant absolument faire le portrait d'un tueur, mais en le rendant presque trop sympathique par la suite du récit avec ce côté vengeresque. C'est un peu le souci quand on traite d'un tueur à gage, notamment. Genre le samouraï... Qui est une des grosses références, d'ailleurs, de Fincher pour ce film. Il l'a avoué lui-même. C'est clairement l'anti-héros ultime. Et je pense même à un film que j'aime moins, mais c'est Léon. Tout à fait. En fait, on est obligé à un moment donné de redonner de l'humanité, un peu maladroitement parfois. Léon, c'est à peu près fait de manière subtile, tu vois, je trouve. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est fait un petit peu... À la truelle. À la truelle ou avec des gros sabots, voilà. Mais là, on sent qu'en plus, comme tu dis, il y a l'idée de ne pas aller trop loin avec le personnage. Parce qu'effectivement, à un moment, on voit qu'il a un enfant dans son sniper, mais en tout cas, il n'y a pas la voix off qui dit s'il faut, je la tuerai, tout ça. Oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu la limite, je pense, de la morale américaine au cinéma, je crois. Et Fincher, lui, ne va pas non plus dans le côté un peu sentimental, romantique de l'image du tueur à gage comme pouvait l'être Léon ou d'autres figures comme ça. Pour autant, il le place vraiment comme... C'est ça qui m'a surpris, en fait. C'est de le placer comme étant un... Enfin, de manière aussi rapide, en fait. Je ne me serais pas attendu forcément à ce que ce soit tout de suite présent dans le récit, mais d'en faire tout de suite un homme qui a sa femme qui a été violentée et qui décide de retraquer tous ceux qui ont violenté sa femme. C'est finalement une structure qui va... Je ne dis pas non plus, je ne m'attendais pas non plus à un film qui allait suivre un personnage hyper noir, hyper macabre qui allait potentiellement commettre des actes irréparables. Mais c'est vrai que je trouve que c'est tout de suite en faire un protagoniste et oublier le côté un peu justement détaché du monde de ce film. Et c'est là, en fait, que le film se foire dans son pitch de base qui est du coup de nous montrer un tueur froid, sanguinaire, glacé et sans la moindre empathie. qui va, au fur et à mesure qu'il va traverser son parcours et découvrir des victimes, débloquer de l'empathie. Non, non, l'empathie, elle est tout de suite présente à partir du moment où tu le mets dans une situation où sa femme a été violentée ou il décide d'aller choper tous ceux qui l'ont buté ou qui ont essayé de la buter. Pour moi, on est... C'est tout de suite empathique. Enfin, il y a plus questionnement. Et ce n'est pas non plus, je dis, le point central de l'écriture, mais je trouve qu'en sachant que c'est supposé être le pitch de base, la forme du récit et vraiment la structure d'évolution du personnage, se louper au bout de 20 minutes de film, c'est un peu comme admettre tout de suite que ce n'était pas faisable, en fait, de créer de l'empathie au fur et à mesure qu'on avance. Surtout que ça met tout de suite le film sur des rails un peu à la John Wick ou Tekken, voilà, enfin... Enfin, tu vois. Non, mais oui, oui. Un peu plus intello, mais... Oui, oui. Mais en gros, voilà. Tout de suite, ça le met sur des sentiers... Plus classiques. Plus classiques qu'on a vus au moins mille fois. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu dommage parce que, encore une fois, je ne dis pas qu'Andrew Kevin Walker, il a toujours écrit des grands scénars. Même si j'aime beaucoup 8mm, 8mm, ça ne reste quand même pas le scénar le plus créatif du monde. Ça joue sur tout. Mais à la limite, 8mm avait ce côté un peu pervers, dégueulasse et écrade à la Seven qui faisait que ça fonctionnait. Et qui faisait que même si tu pouvais te poser des questions par rapport à l'empathie des personnages, au moins, tu étais dans un univers où tu te posais des questions par rapport à la condition du héros. Là, tu ne poses pas trop de questions par rapport à la condition du héros parce qu'il ne fait que... Et alors là, c'est un autre point qui me gêne un petit peu, moins en mise en scène, mais plus en scénario. J'ai eu l'impression de voir un peu Hitman. On se peut. Mais pas les films, le jeu vidéo. Ah ben, je n'ai pas joué non plus. Avec littéralement, chapitre 1, ville, cible. Chapitre 2, ville, cible. Chapitre 3, ville, cible. J'ai eu l'impression de jouer à Hitman 2. Et genre, d'imaginer presque un moment que la caméra allait reculer, de montrer le personnage dans une foule. Tu t'allais te jouer sur la télécommande. Débrouille-toi, vas-y. Tu vas un peu où tu veux. Et presque finalement, j'aurais préféré voir le côté un peu plus ludique, de voir un mec débarquer à un endroit. Et je trouve qu'on n'appuie pas assez non plus là-dessus. Mais alors là, je ne sais pas si je suis tatillon ou si je suis chieur, mais peut-être que je m'attendais juste à un scénar qui soit un tout petit peu plus creusé. Ouais, et puis en plus, il y a un peu une ambivalence dans le scénario. C'est-à-dire qu'effectivement, il est vraiment simple, voire... Simpliste. Simpliste. N'ayons pas peur des mots. C'est-à-dire, quand on suit réellement la trajectoire du personnage, et à la fois, on sent que le scénariste essaye de dire plein de choses sur la société de consommation. Parce que le personnage du tueur est très connecté. Il utilise les ressorts faits à l'Amazon, je ne sais pas quoi. Oui, il t'explique que c'est compliqué aujourd'hui. Ça fait partie du monde tel qu'il est aujourd'hui. Très joli monologue d'ailleurs sur les AirBnB. Oui. Non, non, c'est... Non, mais en gros, voilà, il parle du monde tel qu'il est. Donc on sent qu'il y a une volonté de critique ou en tout cas de satire un peu du monde et tout ça. Et en même temps, j'ai l'impression que le tueur... En fait, c'était déjà un truc qui m'avait marqué pendant la première bande-annonce où il donne tout son mantra, tu sais, respecte le plan, on n'improvise pas, tout ça. Ou en fait, qui doit être présent dans la BD, mais du coup, tu as l'impression qu'on essaye un peu de coller David Fincher, enfin, tu vois, qu'il y a un parallèle entre David Fincher et le tueur. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Et par exemple, ne fait le boulot que pour lequel on t'a payé ou je ne sais pas quoi. Et tu vois, tu te dis, il veut dire un truc à Netflix ou... Est-ce qu'il veut dire un truc à Netflix ? Est-ce qu'il veut régler ses comptes avec la Fox pour Alien 3 ? Est-ce qu'il veut... Et du coup, en fait, il y a à la fois le côté simpliste du scénario et à la fois ce qu'il essaye de dire, mais de manière pas du tout aboutie, je trouve. Ou pas subtile. Ou pas subtile. Et c'est ça qui est problématique parce que tu l'évoquais, honnêtement, très joli travail de dialogue. La voix off, elle est dynamique, elle emporte bien le récit. On peut être sceptique au début en se disant, est-ce que ça va être réellement intéressant d'être dans la tête de cet homme ? Oui, ça l'est. Et ça amène vraiment une envolée de certaines scènes qui gagnent en impact par le biais de ces petites phrases un petit peu cinglantes ou des choses comme ça. Je pense qu'elle est percutante. Enfin, elle fonctionne pour peu qu'on adhère à Michael Fassbender. C'est ça. Moi, c'est mon cas. Moi, j'aime beaucoup Michael Fassbender. Pareil que toi. On y reviendra pour le casting. Je trouve qu'il est très bien. Donc, la voix off ne m'a absolument pas gêné. Mais je m'imagine à la place de quelqu'un qui a du mal avec l'acteur, là, on n'a pas le choix. C'est que lui. C'est foiré. Et après, en même temps, je me suis dit plein de trucs au fur et à mesure qu'avançait le film. Je me suis dit, et s'il n'y avait pas de voix off, est-ce qu'on ne comprendrait pas un petit peu tout ce qui se passe à l'écran ? Et que là, on n'aurait pas eu plus l'expérience que voulait Fincher ? Et c'est la grande question. Mais alors là, c'est un énorme point d'interrogation. Mais j'imagine un film. On le met en mute. Ouais, presque. On le regarde en mute. Non, mais moi, perso, je serais chaud pour que si jamais un jour il y a une édition DVD qui est sortie du film ou une édition Blu-ray, tenter une version sans la voix off. Pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. C'est ça. En termes de mise en scène, alors c'est du Fincher. Donc, il n'y a rien de surprenant. C'est très calibré. C'est très millimétré. C'est très esthétique. Pour moi, dès le début, il nous montre une envie de vouloir revenir un petit peu à l'origine de son cinéma parce que le générique va poser problème à plein de gens, je pense. Parce que même d'un point de vue je pense légal, je ne suis pas sûr que ça soit validé par la guilde des acteurs ou des techniciens américains parce que ça va très vite. Ça dure 47 secondes, le générique, ce qui est très court. C'est un clin d'œil à la bande dessinée. Je vous invite, si jamais vous ne l'avez pas lu, à regarder, mais il y a carrément des cases où ça épouse ce style-là de voler. Et en plus de ça, je trouve que Fincher convoque un petit peu le même style de générique qu'il y avait dans Seven, en beaucoup plus rapide, bien évidemment. Son objectif étant surtout de placer le quotidien de son tueur. En fait, ce générique, encore une fois, me montre que David Fincher, à mon avis, est un énorme gamer qui est tombé, je pense, pendant le dernier confinement sur les Hitman, qui s'est dit « La vache, c'est trop bien et j'ai envie de faire un film Hitman ». Et je vois plein de gens dire « Eh, regardez, si Fincher faisait un James Bond, ça ressemblera à ça. » Non, non, non. Par contre, si Fincher fait une adaptation de Hitman, le jeu vidéo cinéma, The Killer en est la parfaite représentation. Et ça, je suis catégorique là-dessus. Mais je sais que toi, le générique, tu as beaucoup de mal avec. Oui, parce que les génériques de David Fincher ont toujours vraiment marqué, que ce soit Seven, forcément. Même Panic Room, tu sais, quand on voit la ville avec les... Avec les différentes impressions sur les quartiers. Oui, voilà, c'est assez marquant. Et ça dit quelque chose du film qu'on s'apprête à voir. Même Benjamin Dauton, enfin voilà, tout ça. Le générique de Non Girl, qui place littéralement la ville avec des espèces de très légers fondus sur les titres qui est très très bien foutus et qui épouse un peu ce même style de titres rapides. Mais pour autant qu'on a quand même le temps de lire. Oui, et puis qui ne font pas... Et en fait, ce sentiment-là du titre en volée dans The Killer, je te l'avais déjà dit d'ailleurs au moment de la sortie du premier trailer, c'est quelque chose... Déjà, l'apparition du titre de The Killer dans la bande-annonce m'avait déjà un peu... Bof. Pour moi, c'était la partie la moins réussie du trailer. Et pour le coup, le film commence sur ce même type d'impression avec ses polices d'écriture et tout ça. Et directement, ça m'a... J'ai un espèce de rejet en fait direct qui m'a... Après, le film peut tout à fait être réussi derrière sans que ce soit un souci. Mais déjà, pour moi, il y avait un truc qui manquait. par la suite, tu le disais, la mise en scène elle est comme on peut l'attendre David Fincher avec des expérimentations en moins. Je trouve qu'il a par exemple plus expérimenté dans sa série Mindhunter qu'il n'a pas pu terminer justement. Ça serait bien que Netflix lui donne des sous pour finir la saison 3. Inch'Allah. Avant 2024. Et la fin de leur contrat. mais il a plus expérimenté au sein de la série même s'il n'a pas réalisé tous les épisodes que là sur The Killer où il aurait pu justement vu la simplicité de son scénario essayer de tester des trucs. Alors il y a bien un truc qui est nouveau dans The Killer c'est que Fincher est très... Enfin ses plans sont très millimétrés fluides presque glacés en fait. Il suffit de voir que dans Gone Girl il a été capable de tourner en 8K pour recadrer en 4K pour pouvoir faire des traveling qui soient complètement compensés et qui n'est pas le moindre pet de la moindre caméra. Et donc là il s'autorise dans la mise en scène à des moments précis où la mécanique du tueur perd un popier s'enraye un petit peu une caméra qui tremble. Mais attention c'est pareil. C'est hyper millimétré. Elle ne tremblait pas au tournage. le tremblement il a été rajouté numériquement. Pourquoi j'en étais sûr ? Pourquoi j'en étais sûr ? Pour pouvoir le mépriser à fond. Donc ça c'est assez nouveau quand même. Bon ça a l'air de rien comme ça mais c'est assez nouveau quand même. Donc dans les scènes d'action dans certaines scènes d'action notamment son départ de Paris il y a cette nouveauté là dans son cinéma qui n'existe nulle part ailleurs dans aucun de ses films. Il y a très peu de caméras portées etc. Il y en a même quasiment jamais. Tu peux le dire parce que moi j'ai beau réfléchir pour moi Fincher ça n'existe pas Fincher et caméras portées. Même là ce n'est même pas de la caméra portée. Au final comme quoi. Même ça c'est un effet spécial. Bref. Oh le perfectionniste de l'extrême j'ai fait une shakey cam. Ah ouais tu as demandé un chef appareil de faire ça ? Non non. La caméra était posée sur un pied et puis on a tourné en 8K j'ai recadré en 4K j'ai fait du shakey cam. Comme je le voulais. Comme je le voulais. Au millimètre près. Du coup voilà c'est peut-être la seule nouveauté entre guillemets. Après il y a un gros travail sur le son comme je le disais. Donc on peut rattacher à la mise en scène. C'est très immersif en fait comme film et même dans ces jeux de vision subjective ou de regard du personnage moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette partie là où justement il n'a pas trop donné d'explication sur pourquoi ce personnage écoute Les Smiths. Alors j'ai cherché je t'assure je n'ai pas trouvé visiblement parce qu'il aime beaucoup Les Smiths c'est que les chansons sont plutôt équivoques par rapport à ce qui se passe au moment où c'est utilisé à l'écran. Mais c'est assez intéressant parce que c'est de la musique qui n'est jamais extra-diégétique. C'est tout le temps dans l'univers du film. C'est-à-dire que Les Smiths. C'est ça. Même quand on l'entend dans le film genre vraiment plein pot c'est parce qu'on est en vue subjective. Si on est en dehors de la vue subjective on ne l'a pas. C'est une mini-expérimentation là tu vois pour le coup. C'est vraiment plonger dans le regard dans l'instant T du mec qui est en train de buter et voir comment est-ce qu'il ressent en fait la situation. Et cette partie-là j'aime bien. Ce qui est très frustrant pour un fan des Smiths parce que moi je l'ai regardé avec quelqu'un qui est fan des Smiths. Oh putain ! Ah là il devait péter un câble. Oh putain non ! A chaque fois ça coupait la musique et tout. Bon bref. Mais non mais oui t'as raison c'est un peu expérimental là-dessus mais... Mais c'est expérimental très léger. C'est expérimental comme tu disais dans le côté sorceriel et c'est pour ça que j'évoque ça à ce moment-là c'est parce que pour moi c'est plus dans le ressenti qu'on a du film que dans réellement l'esthétique ou le travail graphique en grande partie du long-métrage. Enfin c'est pas du tout là. Il y a un truc qui m'a... On parlait du fait qu'il était inspiré par le Samouraï de Jean-Pierre Melville et il y a... En fait en regardant le film j'ai vu nulle part il n'en a pas parlé ou quoi que ce soit. J'ai vu une critique quand même qui faisait peut-être le parallèle à un moment donné mais ça m'a... Moi j'ai vu une interview où il évoque le fait que le Samouraï était dans sa tête quand il a fait le film. Oui pour le Samouraï mais pour un autre film auquel j'ai pensé quand j'ai regardé le film c'est dans le côté routinier vitre, récalibré et puis d'un coup il y a un petit grain de sable qui vient faire... Qui vient enrayer la machine. C'était Jeanne Dillman de Chantal Ackermel. Ah oui ! Le côté répétitif et d'un coup et tout paravolo. Oui c'est pas faux. Sachant que c'est vrai que le côté mécanique tu vois les plans qui sont toujours à la même place dans le film d'Ackermel qui sont toujours posés pareil et il y a ce côté rengaine Cette mécanique est d'un seul coup tout vrille et tout paravolo. Bon là ça arrive plus vite dans The Killer. Ah bah c'est sûr que ça arrive pas au bout de 4 heures de film. Non après voilà c'était juste une petite aparté mais pour revenir à la mise en scène de Fincher ce qui est dommage en fait je trouve c'est qu'à part la scène de Baston à un moment du film c'est que l'essentiel de sa mise en scène la scène la plus passionnante à suivre c'est la première et que ce qui arrive après en fait c'est un peu trop en fait c'est ce que je te disais c'est que c'est sympa en fait mais pour moi on est vraiment sur c'est pour ça j'évoque pas cette ref en mode c'est jeté à la va vite pour moi Hitman le jeu vidéo a vraiment dû trotter dans la tête de Fincher parce que il y a vraiment cette sensation de j'arrive dans un lieu je récupère du matériel je vais sur la place je reprends des repères je fais mon petit truc à gauche et à droite pour savoir exactement comment rentrer à tel endroit je rentre dans l'endroit je m'occupe de la personne je me débarrasse du corps j'embarque ça etc il y a vraiment ce côté procédurier à la Hitman qui pour moi il pousse vraiment et là c'est vraiment poussé des mécaniques de jeux vidéo et je trouve que la mise en scène utilise presque des mécaniques de jeux vidéo le personnage arrive rencontre un personnage qui lui donne les infos par le biais de ses infos il est capable de récupérer du matériel d'aller dans tel endroit de pouvoir débloquer telle porte de pouvoir entrer dans le bureau de choper quelqu'un il y a vraiment ce côté je récupère un item qui me permet de débloquer autre chose qui me permet de débloquer autre chose et c'est une progression dramatique qu'on voit de plus en plus au cinéma et qui est vraiment pour le coup inspirée du jeu vidéo parce que avant que le jeu vidéo apparaisse on voyait très peu finalement de réalisateurs faire des scénarios qui soient autant basés sur des mécaniques de McGuffin ou d'éléments à récupérer qui permettent de débloquer un passage et d'aller dans tel endroit et c'est intéressant en termes de mise en scène parce que du coup c'est très procédurier comme tu l'évoquais c'est très immersif c'est le petit grain de sable mais pour autant derrière il va tout contrôler pour essayer d'accomplir sa mission mais c'est une mécanique qui d'un point de vue cinématographique et créatif limite beaucoup la manière avec laquelle le réalisateur peut aborder ce qu'il met en scène ou ce qu'il met en place dans son cadre et peut-être que là du coup c'est pour ça qu'on n'évoque pas du tout le fait que Fincher expérimente dans ce film parce qu'il n'expérimente pas il est procédurier comme son tueur il va suivre les étapes de son tueur au millimètre près et il ne va quasiment pas en sortir sauf quand il doit faire un peu de shaky cam mais même cette shaky cam il choisit de la contrôler à 200% en fait on est face au croisement entre John Dillman et Hitman et pourquoi pas et pourquoi pas et pourquoi pas ça pourrait être intéressant si tant jamais je te propose qu'on passe au casting au casting qui a beaucoup d'acteurs secondaires finalement et très peu d'acteurs principaux parce que niveau acteurs principaux nous avons Michael Fassbender point débrouillez-vous avec ça parce que il est pour le coup je disais tout à l'heure que c'est tout l'un ou tout l'autre si tu n'adhères pas à Michael Fassbender évidemment du coup c'est un gros risque pour sachant que ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué j'ai toujours l'impression qu'il fait partie de X-Men Phoenix j'ai toujours l'impression qu'il fait partie de mon paysage cinématographique mais en fait il n'avait pas joué depuis un moment au moins avant le confinement et moi je l'aime bien dans ce rôle parce que ça me faisait penser à Shame son personnage dans Shame un peu solitaire un peu mutique et tout un peu mono-expressif et tout et je trouve qu'il est bon dans ce genre de rôle qu'il a un charisme assez dingue après voilà c'est sûr que si on n'aime pas on n'aimera pas le film ouais c'est ça parce que après les acteurs secondaires pour le coup moi j'ai même pas envie d'appeler ça des acteurs secondaires j'ai envie d'appeler ça des acteurs tertiaires parce qu'on a Tilda Swinton on a Charles Parnell on a Arliss Howard et on a Keri O'Malley sachant qu'il y en a certains c'est des habitués finalement du cinéma de Fincher parce que il y en a certains on les a déjà vus dans Manc on les a déjà vus dans Mindhunter on les a enfin mais pour le coup ils sont vraiment en arrière plan ils ont une scène vraiment chacun a une scène même si Tilda Swinton au final on pouvait s'attendre à ce que ce soit un peu le boss final ah non c'est Arliss Howard en plus c'est Arliss Howard mais voilà mais pour le coup malgré ça Fassbender est tellement charismatique et la collaboration qu'il a avec Fincher semble tellement naturelle que du coup ça suffit à porter le film et pour le coup ça a salué parce que Dieu sait que c'est ultra compliqué en tant qu'acteur de se dire je vais porter le film physiquement mais aussi en ayant ma voix off tout du long du long métrage et il n'y a pas beaucoup de films qui peuvent se targuer d'avoir réussi ça dans le genre de Fincher les seuls que je vois en tête c'était Edward Norton et Brad Pitt Edward Norton pour Fight Club et Brad Pitt pour les transistors de Benjamin Button ouais oui non non c'était pour deux films différents c'est pour ça oui mais dans ces deux films là il y a quand même des second rôles assez intéressants quand même Brad Pitt il est un bon parmi c'est ça mais ouais ouais t'as raison c'est vrai que c'est assez inédit dans ces films ouais mais ça marche bien c'est pas flamboyant encore une fois mais ça marche bien et lui est vraiment enfin moi je le trouve froid comme c'est juste nécessaire pour réussir à rendre le personnage très charismatique ouais puis tous ses mouvements tu sais qu'il a je trouve que le montage et les mouvements de caméra ils poussent bien ses mouvements à lui il y a une vraie physicalité c'est vrai que j'y avais pas forcément il y a une vraie physicalité dans le rapport qu'on a avec le personnage il s'étire tac on passe en plan large enfin voilà il y a un truc un peu enfin il a un côté un peu félin aussi Michael Fassbender qui est assez tout à fait qui est bien quoi en fait depuis tout à l'heure on descend le film mais il a des il a des qualités en fait même le moins bon des Finchers est quand même impressionnant est quand même impressionnant et il reste un film intéressant mais il faut pas non plus avaler en se disant c'est Finchers c'est trop bien oui c'est ça il faut savoir prendre du recul il faut savoir admettre que je pense que moi à titre perso ce sera pas le film qui me restera tout de suite de Finchers pour moi il rejoint plus certains de ses essais un peu moins passionnants mais j'ai hâte que sa collab avec Netflix se termine pour qu'il revienne un peu au grand écran ouais complètement je suis d'accord avec toi pour peu que les producteurs le disent faire pour peu que les producteurs le disent faire et ça c'est un autre débat on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens du coup de The Killer ? bah que j'ai pas passé un moment désagréable mais que je m'attendais à mieux voilà c'est bien résumé euh oui c'est à peu près ça oui c'est c'est un bon Fincher un très bon Fincher dans l'exécution un bon Fincher si on prend l'écriture et la globalité c'est pas un film qui va vous transcender je pense si vous aimez le style du réalisateur vous allez trouver ça quand même vraiment classe à mon avis ça fera partie quand même de ces films qu'on va mettre plutôt en bas de sa filmographie oui c'est ça je pense que c'est c'est le genre de film qui va à mon avis décevoir les fans de Fincher possible et qui va décevoir aussi possiblement les non fans de Fincher parce que il est peut-être trop trop cérébral pour un film pour un film dont le pitch est quand même assez assez simple assez simple ouais c'est ça c'est bizarre comme film quand même c'est un film qui je pense c'est un film de niche qui trouvera vraiment son public cible et qui décevra je pense le reste des spectateurs c'est un peu dommage mais ouais je pense que Fincher a voulu tenter un truc il a voulu adapter quelque chose qu'il avait envie d'adapter depuis longtemps il l'a fait pour le meilleur en termes d'esthétique sans grande nouveauté pour des choses pas très intéressantes en termes d'écriture on vous laisse se le juge mais regardez The Killer de David Fincher donc dispo sur Netflix n'hésitez pas à nous donner votre avis on en discutera merci mon cher Kevin merci à toi le prochain Fincher bien évidemment et d'ici là j'espère qu'on se retrouvera 2036 oui tout avant j'espère 2025 2026 oui un truc comme ça et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus ça va tu es manquant fincher tu es manquant fincher tu es comme le tueur tu dis pas au revoir tu es manquant fincher tu es un film on se retrouvera tu es un film par la fin